Une mission conjointe gouvernement, banque africaine de développement, s'est rendue à Biteha, dans le Wadaïa. Dans cette localité, sont implantées des stations de pompage. La délégation est allée apprécier le fonctionnement des différents châteaux d'eau. Mamat Hassanna, Nasradine. Le secrétaire général de la région de Wadaïa, Basra Dhingar, a accompagné la mission conjointe, gouvernement tchadien et bailleur de fonds, à Biteha où se trouve la station de pompage d'eau qui alimente depuis plusieurs décennies la ville d'Abeshi en eau potable. Plusieurs personnalités ont fait également le déplacement, notamment le maire de la ville d'Abeshi, Mohamed Salih Ahmad Adam, et le secrétaire général du conseil régional du Wadaïa, Basra Abdelkerim Badour. La mission conjointe au gouvernement tchadien et bailleur de fonds est allée faire un état de lieu de la situation de cette station de pompage qui éprouve d'énormes difficultés à approvisionner la population de la ville d'Abeshi en eau potable. Sur le terrain, la mission conjointe au gouvernement tchadien et bailleur de fonds a suivi avec attention les explications des techniciens en charge de cette station de pompage dont les installations sont vieillissantes et nécessitent une réhabilitation. Le directeur général de l'hydraulique et de l'assainissement du ministère de l'Eau et de l'assainissement à Bakar Ramadan a dit que la mission est venue constater de viser les installations de la station de pompage en vue de ses réhabilitations. Pour le secrétaire général, c'est un projet de construction de deux châteaux d'eau d'une capacité de 2000 mètres à Kibbeh chacun pour renforcer la capacité de cette station de pompage. Le secrétaire général de la région Djouadaï à Bassara-Dingar a reconnu que les forages d'eau de la station de pompage de Bita sont menacés par les eaux des pluies. Pour le secrétaire général à Bassara-Dingar, avec la présence des bailleurs de fonds, le problème de Bita sera définitivement réglé pour le bonheur de la population. Les nouvelles du Tchad profond dans le Sila, pour être précis, le gouverneur Ramadan Erdoubou veut avoir une idée sur les conditions de travail des agents de l'administration publique. Il a entrepris de descentes dans les différents services déconcentrés de l'Etat. Le constat dans ce reportage de Ali Mahamad Bello. Le gouverneur de la région du Sila, Ramadan Erdoubou, poursuit sa visite dans les différents services déconcentrés de sa circonscription administrative. Ceci pour lui permettre de voir dans quelles conditions les différentes institutions étatiques fonctionnent. Dans toutes les institutions visitées et principalement les hôpitaux, les problèmes critiaux évoqués sont les manques du personnel, le manque des infrastructures et des moyens matériels. Les différents chefs de services à les écouter attendent beaucoup du gouvernement. Le gouverneur promet de résoudre ces problèmes. Ensuite, le gouverneur s'est rendu à la direction de la douane et à l'Agence nationale de développement rural. Le gouverneur Erdoubou exige de la douane la transparence en ce qui concerne les recettes financières de l'Etat. Tout en les encourageant, le gouverneur du Sila demande à ses interlocuteurs de veiller à l'entretien des infrastructures existantes. Une seule possibilité de bien mener leur mission. Pour lui, chacun doit apporter sa contribution pour la bonne marche de la région. Mansouri Hamid Nouri, c'est un député du Borkou. Il s'est rendu à Fayah pour sensibiliser les femmes et les leaders traditionnels sur les méfaits du mariage précoce. On en parle avec Karnoubathéophile. Sensibiliser les femmes de la région du Borkou par rapport à leurs droits et devoirs, afin qu'elles puissent jouer leur partition dans le processus du développement socio-éducatif, culturel et économique. C'est le mobile de cette rencontre de l'élu de la dite région. Mansouri Hamid Nouri avec ses soeurs, mères et filles de la ville de Fayah. Avec les femmes du chef-lieu de la région du Borkou, la députée Mansouri Hamid Nouri a évoqué les conséquences néfastes du mariage précoce en mettant un accent particulier sur la fistule obstétricale qui rend la jeune fille malheureuse durant toute sa vie. Elle a également évoqué la question de la scolarisation de la jeune fille. Selon la députée du Borkou, l'école permet à la jeune fille de connaître ses droits et ses devoirs et surtout de servir honorablement le pays. Le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamada Beshir, a saisi l'opportunité pour exprimer toute sa gratitude à Mansouri Hamid Nouri pour ce courage. Cette détermination a révolutionné les choses. Car, dit-il, le développement de la région du Borkou passe par le changement de mentalité. C'est ce que fait également l'honorable Mansouri Hamid Nouri, a précisé le gouverneur. Le gouverneur de conclure en exhortant l'élu de sa circonscription administrative à continuer à mener ce combat.